Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on se retrouve après la mage, la nouvelle mage, la 1-0-37 Et en fait elle a apporté vraiment énormément de contenu, c'est vraiment très intéressant Tout ce qu'ils ont amélioré sur cette mage On aurait pu croire que c'était une mage qui n'était pas très majeure Puisqu'il n'y avait pas de nouvel event qui était associé Mais en fait il y a eu un gros boulot de refonte qui a été fait sur pas mal de choses Et principalement bien évidemment la forge Et donc on va y revenir tout de suite sans compter le nouveau pack Sans compter quelques petites améliorations, aussi des nouvelles vidéos etc D'ailleurs on va commencer par ça, les nouvelles vidéos pour deux commandants Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué Donc au niveau des commandants vous avez un petit 2 Alors ce qu'on remarque tout de suite de toute façon c'est déjà ce petit icône La robe qu'on voit haut qui est la robe de craft pour farmer D'ailleurs je m'interroge, enfin on y reviendra après Mais je m'interroge pour ceux qui l'ont déjà crafté Est-ce qu'il va y avoir une compensation ? Donc tout de suite on va voir les commandants Et on a une nouvelle vidéo pour deux commandants Pour YSG Donc on la voit tout de suite Allez télécharge tout Hop là on la prend YSG et César Donc je pense qu'il y en aura à la fin pour tous C'est toujours intéressant à voir Alors je vous avoue que je la découvre avec vous Parce que je ne l'ai pas encore vue cette vidéo Donc on va voir ce qu'elle vaut Elle est sympa comme toutes les autres de toute façon C'est bien fait, c'est bien exécuté Là dessus il n'y a jamais de mauvaise surprise De la part de Lilith Bon en revanche je trouve qu'il ne ressemble pas énormément non plus Là c'est le sort de zone Je trouve qu'il n'est pas énormément ressemblant Avec son perso Disons qu'on pourrait croire que c'est son cousin Et César aussi à côté Qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour César ? Bon César on l'a déjà vu Dans YSG on l'a moins vu dans des vidéos Mais César on l'a déjà vu dans des vidéos commerciales Donc on est habitué à le voir Donc lui on l'a déjà vu avec une vidéo Je m'en souviens une vidéo où il est avec 6 pions Si je ne dis pas de bêtises Donc là on est sur du classique également aussi C'est bien fait Moi je trouve toujours ça aggrave Alors ce n'est pas toujours le plus utile Je préfère qu'il se concentre sur d'autres choses Plutôt que sur les vidéos Mais là quand on est dans ce genre de maintenance Ils peuvent en mettre dans une maintenance générale Et pas une maintenance d'Evon Je trouve ça sympa d'avoir ajouté ça On passe tout de suite au pack Alors le pack vous allez voir J'ai vraiment été très très surpris Regardez ce nouveau pack Donc c'est un pack pionnier de l'histoire Qui nous donne directement un set complet épique Avec 2200 gemmes On a une semaine pour l'avoir Limité à 1 par personnage A 11€ 10,99€ Alors 11€ si on est sur le store Android Ou l'Apple Store Et qu'on est en euros en Europe Bien évidemment Ailleurs Ce n'est pas le même prix Et donc on a tout un set Le set complet des gardiens de la forêt Alors au départ quand j'ai ouvert Je dois bien vous avouer Au moment quand j'ai ouvert Je me suis dit Est-ce que certains d'entre vous ont dû se dire Bon ça C'est encore pour nous licher un peu de thunes Parce qu'en fait Le set des gardiens de la forêt Il est un petit peu tout pourri Il sert qu'à farm du moins Et 11€ est-ce que je vais les mettre Je sais pas J'étais plutôt favorable Mais j'étais réservé quand même J'avais quand même une petite réserve Et je suis retourné le voir Je me suis dit Je vais retourner voir ce set complet Déjà on le voit là Il y en a plein des sets Mais on y reviendra après J'ai été voir ce set complet Et en fait par exemple Le sceptre du gardien de la forêt Il donne En plus de la récolte Il donne un petit Plus 6% cavalerie C'est pas mal En attaque de cavalerie Pareil Le masque donne Plus 4% en infanterie La robe Plus 4% aux archers Et pour finir Le dernier Il donne que Aux unités de siège Les gants Bon là c'est dommage Mais en tout cas Au delà de la récolte Ca peut être pas mal Et donc si vous voulez investir 11€ Ca peut être rentable De les mettre Sur ce pack là Moi en tout cas Je vous conseille Je vous invite Si vous le pouvez A l'acheter Parce que finalement C'est un bon set Il est loin D'être négligeable Surtout que le prix Est attractif Vu ce que ça offre Et puis en plus On récupère 2200 gemmes En revanche On a évidemment Rien d'autre dans les lots On a toujours le lot Au frais pour l'été Qu'on avait déjà vu Dont on a parlé Dans la vidéo d'hier On retourne donc Sur les nouveautés On continue Et on va aller S'attarder A présent Sur la compensation Qu'on a eu Avant d'aller sur la forge Alors Si vous êtes connecté Et que vous avez récupéré Tac Alors Si vous avez récupéré Je suis émis dans favoris Récupérez votre courrier Vous avez récupéré Deux mails Equipement Matériel Reclaming Notice Et donc Vous récupérez Entièrement Des coffres Vous avez déjà Vous remarquerez Alors moi je l'ai remarqué J'étais étonné d'abord Vous remarquez Vous n'avez plus du tout De matériaux Vous en avez plus Il n'y en a plus Les plumes ont disparu Donc On n'a plus de matériaux En revanche Enfin Je n'ai que ceux Que j'ai crafté aujourd'hui Donc j'en ai 20 Après la maintenance Bien évidemment En revanche Dans vos courriers Donc On a récupéré des coffres Et on aura au choix Les matériaux de notre choix Donc moi évidemment J'en ai beaucoup J'ai 4194 matériaux de niveau 1 1100 matériaux de niveau 2 184 de niveau 3 Pas de niveau 4 50 matériaux de niveau 2 Et 190 de niveau 3 Encore en plus Ça c'est l'ajustement Sur l'équipement système Le premier C'est le crafting matériaux Que j'ai récupéré Un matériel Et le deuxième C'est le fait Que ce que j'ai crafté Et bien j'avais des nouveaux items En trop Puisqu'il n'y avait plus besoin De plumes Il n'y avait plus besoin De tout ça Et donc ils m'ont donné Des coffres en compensation Par rapport à tout ça Venons-en donc A présent A la forge Et tout ce qui a été Rajouté dedans Alors évidemment Avec tous ces matériaux récupérés Moi quand j'ouvre ma forge Et bien Je peux crafter La moitié De la planète Évidemment Rien Enfin malheureusement pour moi Rien de légendaire Sauf celui-là D'ailleurs vous voyez Je ne sais pas pourquoi Il n'est pas écrit En peut être forgé Qu'il est simplement Là Comme quoi Je peux le fabriquer Il faudra que je regarde C'est peut-être parce qu'il faut Que j'ouvre mes coffres Ou pourtant pour les autres Il me le met bien Bref en tout cas Il faudra que je regarde Mais je vais le crafter Celui-là Puisqu'il est très bien Et donc si on va voir Ce qui a été rajouté On ne va pas rester sur cette page On va aller voir On a des nouvelles armes Bien évidemment On a le territoire Sacré Un item légendaire Regardez ça Mais ça c'est ouf Regardez cet item Attaque de cavalerie Plus 30% Non mais sérieux Territoire sacré Attaque de cavalerie Plus 30% Mais vous avez Attila Takeda Et ça Mais laissez tomber Moi je n'ai pas envie De manger un rallye De Marbury Ou Baba Qui vont le crafter Direct ça Ça va vraiment brûler C'est énorme 30% Je pense que les 4 C'est pareil On doit avoir un 30% Voilà C'était sûr C'était pareil Là 30% Pour les archers Là vraiment Et là Infanterie Infanterie 30% Et le dernier Cavalerie 20 Infanterie 5 Attaque 5 Ensemble de 7 Et encore On a dégâts de contre Attaque plus 3 Et santé Des troupes plus 3 C'est tout bonnement Énorme Quand on a le 7 Infernal En plus Mais là vous imaginez Attaque de cavalerie Plus 30% Mais c'est juste Oufissime L'écart Entre Les gros pay to win Et les autres joueurs Que ce soit Des joueurs Des dépensiers Intermédiaires Ou des low spander Des dauphins comme moi Ou des low spander Il va vraiment Être colossal Moi par exemple Je suis vraiment Au delà de pas avoir le plan Sauter en participer A un événement Succès de croisé Dans le royaume perdu Alors au delà De pas être en possession Du parchemin Je vois même pas Comment dans mes rêves Je pourrais avoir 130 cuir légendaires Alors on va aller voir Dans le magasin VIP Il y a eu pas mal De nouveautés aussi Mais je vois même pas Comment avoir ça C'est tout bonnement Oufissime Et après il y a d'autres Items qui sont Qui sont dingues Attaque de l'infanterie Plus 20 Pareil là Plus 20 Il y en a des intermédiaires Qui sont un peu moins costauds C'est vraiment Celui là qu'on peut avoir Avec le pack VIP Niveau 16 Ce bâton là L'épreuve du royaume perdu Il devient tout naze Avec son plus 15% Quand on voit Qu'on peut avoir Un attaque Plus 30 Franchement C'est vraiment Oufissime Pareil Au niveau des casques On a des nouvelles coiffes Alors est-ce qu'ils ont changé Les skins Ou est-ce que c'est Des nouvelles coiffes Je pense que La fierté de Cano C'est une nouvelle coiffe On le voit Défense de cavalerie Plus 17% On va aller voir les 7 Comme ça On va pouvoir voir entièrement On a quand même Des 7 Des 7 sympas On va y revenir Après je vais rester là dessus Défense de cavalerie Plus 17% Mais ça c'est n'importe quoi Attaque des archers Plus 17% Défense de l'infanterie Plus 17% Franchement C'est des items Monstrueux Qu'ils nous ont mis Quand vous avez vos commandants Il va avoir Un fossé Vraiment colossal Je vous en avais parlé Dans la vidéo D'avant-hier Il me semble Là avec cette mage Je craignais Qu'il allait avoir Un nouveau fossé Énorme Comme on avait au début Du jeu Entre les premiers Gros payeurs Qui avaient très rapidement Les T5 Voir les T4 Quand tout le monde Était en T2 Ou en T3 Et qui avaient rapidement Les T5 Vous saviez Quand vous étiez à 10 millions Et qu'il y avait un joueur Qui était déjà à 30 40 50 60 millions Donc ils vous déboîtaient Tranquillement Mais là On recrée un écart de ouf On va se faire Poutrer Par les très gros Pay to win Les amis Ça va être bien sympa Donc là L'écart est vraiment colossal En armure En armure Est-ce qu'il y a quelque chose De nouveau ? Oui Celle-là est nouvelle Armure lourde Du désert infernal Santé de cavarie Plus 11% Attaque infanterie Il y a toujours un leitmotiv A plus 5% Ils ont amélioré aussi La rétribution de la légion de l'ombre Plus 12% Ce n'était pas autant Avant Si je ne dis pas de bêtises Au niveau des gants C'est les 7 classiques Crispin de l'Empire éternel Je crois que celui-là est nouveau Ce qui n'a été changé Défense d'infanterie Plus 7,5 Au niveau des jambières Pareil On a des nouvelles jambières Plus 11% par exemple Elles sont toutes sur une base De plus 11 Voilà En fait ils en ont fait une Et ils ont fait un dégradé Pour toutes les autres classes Pareil au niveau des bots On est en plus 7,5 Pour tout Ah le retour de chou Il est passé à plus 8 Je ne crois pas qu'il était à plus 8 Je l'avais On a un nouveau anneau De damnation Les attaques normales Ont maintenant 10% de chance D'augmenter les dégâts De 50% Pendant 10 secondes Alors celui-là Il brûle De ouf Grande gloire Je crois qu'on l'avait déjà Les autres aussi Corn de Führer Je ne sais pas s'il existait Encore 50% de rage Je n'en ai pas le souvenir Celui-là non plus Le pendentif du barde Je n'en ai pas le souvenir Mais je vais rarement dans les bijoux Parce que malheureusement Je n'en ai aucun pour le moment Et au niveau des 7 On a ensemble du désert Infernal Les 6 pièces Mais vous avez les 6 pièces Vous êtes un dieu vivant Laissez tomber Éléments Santé des troupes Plus 3% Dégâts de contre-attaque Plus 3% On est vraiment vraiment Très très sur du très très lourd 6-7 Plus 5% en défense de cavalerie Non ça brûle vraiment Pareil là Plus 3 pour la défense de troupes Plus 10 pour la vitesse de marche Et plus 5 en attaque d'infanterie C'est vraiment énorme Le dernier Plus 5 en centaines d'archers Plus 3 en dégâts de compétences Et plus 3 en attaque de troupes Bref Ces nouveaux 7 sont tout bonnement oufissime Et là celui-là on a tout quoi Quand on a tout 5% supplémentaire Et char de troupes Plus 1% C'est toujours intéressant Donc nouveau 7 de ouf Sérieux Il brûle vraiment Et on a aussi le casque de guerre Battu par le vent Je ne crois pas qu'on l'avait avant Celui-là Ces 2 skins-là me disent rien Il faut dire Je ne regarde pas souvent encore là-dessus J'étais plus dans Amasser beaucoup de ressources Et je comptais crafter justement Après la match Pas mal du tout Attal de troupes Plus 2 Et plus 4% En vitesse de marche Evidemment c'est bien moins impressionnant Que ce qu'on a en légendaire Mais grosse refonte Et donc malheureusement Pour ceux qui sont les plus gros payeurs Enfin malheureusement Heureusement pour eux Puisque c'est bien évidemment Eux qui font vivre Lilith en majorité Malheureusement pour nous en tout cas On va se faire défoncer Par certains joueurs Qui vont immédiatement avoir Ces items de ouf Parce qu'ils avaient déjà des stocks En parlant de gros joueurs Allons dans le store VIP Regardez dans le store VIP Alors déjà Bonne nouvelle Il faut le savoir J'aurais pu vous en parler Mais je n'en étais pas sûr C'est que la deuxième fois Que ça arrive Maintenant On en sera totalement sûr Il faut savoir Que lorsqu'il y a Un nouvel item Qui est ajouté Dans le store VIP Il y a de fait Un reset du store Ils le font tout le temps Ils reset totalement le store Donc tout ce que vous avez acheté Vous y avez le droit Deux fois cette semaine Et dans les nouveautés Alors là Une nouveauté déjà Ultra sympa On peut acheter 50 coffres De matériaux par semaine Pour 500 000 de nourriture Donc évidemment Il faut se ruer là dessus Ça va nous permettre A la longue De réussir A avoir Ces items de ouf Que je vous ai montré Après on a aussi Des coffres Qui nous permettent D'acheter des plans Alors j'aurais préféré Des coffres Qui permettent Plutôt que de donner Des plans De donner aussi Des ressources Alors il n'y en a pas Il n'y a que le premier Le coffre de choix de niveau 1 Je n'en ai pas vu En niveau 2 Non il n'y en a Ah si il y en a un Il y en a un niveau 3 Et il n'y en a pas En niveau 2 Donc on en a un niveau 1 Un en niveau 3 Qu'on peut acheter en gemme Donc il y en a 15 Ce qui va représenter 2250 gemmes Par semaine Si vous voulez acheter C'est 15 Et on en a aussi En niveau 4 Et là c'est pareil Ça va représenter 9000 gemmes Par semaine Si vous voulez l'acheter Et on a encore D'autres plans Mais on n'a pas de plan De coffre pour légendaire Si on a aussi du légendaire Fragment de plan Fusil du désert C'est comme ça Qu'on peut aussi les obtenir Donc Si vous êtes Normalement Un gros dépensier Vous allez En théorie Rapidement Pouvoir Vous faire Mass équipement Grâce à ce nouveau Store VIP Mais aussi Dans une moindre mesure Les plus petits joueurs Voir les free players Via le coffre de choix De niveau 1 C'est quand même Quelque chose de bien De leur part Ils auraient pu mettre Aussi un niveau 2 Qu'on peut acheter Avec des ressources Ça aurait été sympa Donc en tout cas Via ce nouveau Store VIP Vous allez pouvoir Vous crafter Vos items Plus facilement Et c'est quand même Pas mal de choses Qui vont pouvoir Être améliorées Mais il va bien falloir Faire attention A ce que vous avez crafté Parce que le coup Il est loin d'être négligeable Et surtout là Il va vraiment Falloir S'axer à mort Sur le craft Le jeu évolue Alors il avait déjà Évolué dessus Je vous le disais Moi je détestais Les jardins d'éden Et je vous en ai parlé Il y a une semaine ou deux Je vais maintenant Devoir investir Beaucoup de gemmes dedans Pour le faire Et pouvoir crafter Et avoir des commandants Malgré le fait Qu'ils soient expertisés Que ce soit mon Edouard Mon Guane Etc Les garder à un niveau Mon Artemis À un niveau intéressant Parce que maintenant Ça va clairement Passer par le stuff En plus D'avoir le commandant Expertisé Et il fallait Que Lilith Se renouvelle là dessus Puisque Les gros joueurs Ont 15 20 Et plus même Tous les commandants Expertisés Et dès le moment Que vous avez Tous les commandants Expertisés Vous êtes vraiment bloqué Donc là Avec le nouveau système De craft Qu'ils viennent de rajouter Il y a un nouvel objectif Pour améliorer Encore vos commandants Et les rendre surpuissants Parce que Avec un plus 30% En attaque Croyez moi Vous êtes clairement Surpuissant Pour finir les amis On va aller voir Notre petit Alors je dis Notre petit fil rouge Du jour Notre petit fil rouge Du jour A savoir Les ruines Qui vont ouvrir Regardez à présent Les ruines Vont ouvrir Dans 3h37 Ces ruines Elles vont ouvrir Et on va être là Au rendez-vous Pour se battre Si on va Déjà Vous le voyez Elles sont Elles sont vides Pour le moment 3h37 C'est un peu tôt Mais nous On va bien évidemment S'y rendre Certains sont déjà là Donc on sait Qu'on aura Les FCN Face à nous Je vais bien évidemment Vous record Cette partie là Je vais vous faire Un record Des combats On va voir Si ça la goût pas J'ai eu vos retours Sur la vidéo Sur l'ouverture des portes Où on ne s'était pas On n'avait pas pu se battre Puisque les adversaires N'étaient pas venus Ils ont réussi bien évidemment A prendre cette porte Nos adversaires Sont le 1077 Et on va aller se battre Contre eux Donc dans 3h37 Même très probablement Avant Puisqu'il faut être présent Avant Nous en tout cas On a prévu d'être présent Avant On a eu de longs mails Qui nous ont expliqué La stratégie décidée Je regarde un ailleurs S'il y en a d'autres Qui ont commencé A se positionner Donc s'il y a déjà Des grosses alliances Qui sont venues Puisqu'au sud C'est le 1359 Qui est un royaume Très très actif Normalement Donc il va être au rendez-vous Mais non Pour le moment A 3h30 avant Il n'y a personne Donc nous on a notre stratégie Evidemment Je ne vais pas vous la dévoiler Mais vous pourrez voir Ce qu'on va faire Dans la vidéo de demain Et voir comment nous allons faire Pour essayer de prendre ces ruines Et avancer Pour marquer un maximum de points Et en parlant de points Je vous refais Au niveau Alors pas les events Au niveau De nos points d'honneur Où on en est Vous m'avez montré Sur votre royaume Comment ça avance J'ai vu Marverick L A 3 millions et demi De points C'est individuel C'est tout simplement Un monstre Je vous le rappelle Il faut aller chercher Les 200 000 points Dans la mesure du possible 150 000 points C'est vraiment Le plus bas Qu'il faut viser Vraiment Essayez de faire Un maximum de points Parce que si vous gagnez Votre KVK Vous allez avoir La récompense De plus haut niveau A 150 000 points Donc moi Je n'ai pas refaire de tour Donc je reste à 123 000 Je vais monter Je pense Pas aujourd'hui Parce que j'ai les ruines à faire Mais demain Je devrais monter A 150 000 ou 160 000 Pour rester bien classé En classement d'alliance On est sur un bon niveau Vous regardez Vraiment nous Le top 3 Il est très serré 3 470 000 Pour nous On reste à un écart De 150 000 Dont je vous parlais Déjà dans la vidéo d'hier Il n'a pas bougé Cet écart Et entre le 2 et le 3 Il y a l'écart Il y a l'écart qui se creuse En revanche 400 000 d'écart Et on voit toujours Les tocs qui essayent De revenir sur les 7 KDX Le 4ème Et au niveau des royaumes Alors vous m'avez montré Des screens De vos royaumes Notamment un screen Si je ne dis pas de bêtises Du 11 87 Qui est premier actuellement Et qui était déjà Hier à plus de 9 millions Donc vraiment un gros score En revanche Sur ce royaume là Par exemple Sur le KVK là L'écart est important Entre le premier et le deuxième Le 11 87 A vraiment une Je crois que c'est 11 87 ou 11 89 Je dirais 11 87 A vraiment une grosse avance Sur le deuxième Nous vous le voyez C'est très serré Le premier a un petit peu d'avance A 500 000 d'avance Sur le deuxième Mais entre le deuxième Et nous Le 13 59 Il y a plus que 250 000 Et après en revanche L'écart il est très important Puisqu'il y a plus de 2 millions et demi Un tout petit peu moins De 2 millions et demi D'écart Donc vraiment Le top 3 va jouer Dans un mouchoir de poche Voilà écoutez les amis C'est tout pour les grosses nouveautés Malheureusement Pas de nouveau commandant Epic pour le moment Pas de nouveau commandant tout court Mais on a eu une maintenance Qui a tenu les délais Et ça vraiment c'est bon Et puis on a récupéré Quand même ma coffre Comme je vous l'ai montré Moi je suis bien content D'avoir récupéré Au choix Mes ressources Comme ça Ça va me permettre De crafter Ce que je peux Et ce que je veux Et n'hésitez pas Encore une fois Si vous le pouvez A acheter ce nouveau pack Pionnier de l'histoire Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas Comme d'habitude Qu'est-ce qu'on fait On lâche un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Vous êtes toujours là Au rendez-vous Et vraiment Ça fait vraiment plaisir Quand vous lâchez des likes Merci beaucoup les amis Et surtout 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 Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz